Allez c'est parti. Moi je vais parler avec le chat. Bien joué pour les 1000 abonnés au fait, merci. Bah écrire plutôt, écrire. Encore la même mise. Réutilisation d'image, bien joué, il a gagné une case. On fait comme on peut quand on est dans le rush. Le bateau mère d'Evankel. Deuxième centre d'examen. Waouh, ils semblent tous féroces. Ceux qui réussissent le premier examen sont vraiment remarquables. Ah là on voit déjà Warioon. On voit même la meuf là, comment elle s'appelle ? Qui est avec Shibizu tout le temps là. Ah putain je sais plus comment elle s'appelle. Anak ? Non non, celle qui est avec Shibizu. Bah la vieille. Ah, Serena. Oui voilà, Serena. Oui c'est bon. On la voit un peu dans le fond là. On dirait que le vrai test a enfin commencé. Je suis tout excité. T'en penses quoi Hatz ? Tu n'es pas du tout impatient maintenant que tu vois tous ces costauds ? Est-ce que tu sens éveiller ton esprit de compétition ? Ta langue est bien pendue, réveille plutôt en moi une envie de sortir mon épée Shibizu. Ah bon ? Bien. Et toi Anak, comment te sens-tu ? Tu es sans doute ne serait-ce qu'un peu excité ? Oui, totalement emballé à l'idée de faire équipe avec une pipelette pareille. Ah d'accord. Je pense que vous me connaissez mal. Pour tout vous dire, j'ai appris des techniques mortelles d'arts martiaux. Je suis hyper fort. Et ça, ça c'est un foreshadowing. Parce que oui, Shibizu va faire des vraies techniques d'arts martiaux. Là c'est un gros mytho, mais plus tard il va faire des techniques d'arts martiaux. Il a tellement bossé fort. Et vous savez, mes techniques d'arts martiaux sont secrètement transmises dans la tour. Bon, ferme-la. Je n'ai jamais vu autant de monde dans un même endroit, Monsieur le Chevalier. J'ai vraiment peur. Ne vous en fais pas, Mlle Narae. Je serai toujours votre protecteur. Oh, Monsieur le Chevalier. Ça sent l'amour par ici. Faut savoir aussi que... Attends, ça va s'arrêter toutes les deux secondes, mais... Lui c'est un mec qui est de la même famille qu'un autre qu'on voit plus tard. Et que les gens qui viennent de cette famille, ou de ce clan, ou de ce pays, on ne sait pas trop... Ils ont l'air d'être tous... De tous se retrouver à... À être attirés par des femmes, à vouloir les protéger tout le temps et tout. Enfin bref, c'est un petit détail. Peut-être que ça sera important plus tard. Bon, de toute façon, ce qui est important, c'est les sept épées sacrées. Ouais, il y a aussi cette histoire. Ça, c'est encore une des 50 000 intrigues parallèles que celui-là développe en petit à petit. Et d'ailleurs, Narumada, l'épée de ce chevalier-là, Ong Chinois, je crois que ça s'appelle. Oui, c'est Ong Chinois. Et il a une... Comment on dit ? Une arme activation, voilà. Ouais. Et cette arme activation fait partie de cette épée sacrée du même type que Ong Danua. Oh, c'est chaud ! Ouais, c'est chaud ! Comment il s'appelle son épée ? Krishna. Voilà, Krishna. D'ailleurs, les noms des épées, ils sont inspirés des fleuves et des rivières de l'Inde. En tout cas, dans tous les cas, il y a un monstre à l'intérieur. Et je pense que de toute façon, tous les chevaliers vont se réunir à un certain moment de l'histoire et il va se passer un truc, quoi. À un moment que ça va arriver, le grand monstre à l'intérieur. Des fois, c'est un natif, hein ! Des fois, c'est un natif qui a été scellé dedans ! C'est peut-être possible ! Ouais, on ne sait pas où, tu sais, les anciens et tout. Il y a Torquois qui fait, « Putain, comment vous faites pour retenir tous ces noms ? » Alors moi, je ne les retiens pas. Par contre, Elec, lui, c'est parce qu'il a lu 36 fois Tower of God, alors... Ah oui, c'est ça ! Par exemple, celui de gauche, c'est Sunwoo Nari et l'autre, tout à droite, c'est en random. On ne le connaît pas. Enfin... Mais ouais... Mais en plus, c'est vrai que... Comment ? Quand on y pense entre le... Entre le fait que... Ah si ! Il a une des 7 épées et qu'en plus, Nari, elle a la mallette de Kun. C'est vrai que les deux, ils ont des bons objets. Donc, à mon avis, on va les revoir plus haut, quoi. D'ailleurs, on va en parler... Pas aujourd'hui, mais je pense que la prochaine semaine, vu qu'on sera autour du jeu de la couronne. Vas-y, parle, hein. Ouais. Parce que sinon... Ouais, sinon, ça ne va jamais finir. Regarde, il est 23h, on est à peine ici, gros. On finit au moins l'arc, quoi. Oui, oui. Bon, après, on fait aussi les trucs des tests, aussi. Enfin, la porte aussi. C'est assez court. Ouais, tant qu'on finit pas à 1h du matin. Ah oui, c'est vrai que merde, il y a la tour aussi à expliquer. Oh putain ! Oh putain ! Bon, allez, on va se dépêcher. Hé chongua ! Moi non plus, je n'ai jamais vu autant de monde. Pas très sociable à ce que je vois. N'importe quoi. Ah, ce mec aux cheveux rouges, il a réussi l'examen d'équipe. Ah lui, il a attaqué tous ceux qu'il voyait, il les a tués sans pitié, il est cruel. Comment quelqu'un peut faire équipe avec lui ? Je ne comprends pas. En même temps, ses conéquipiers n'ont pas l'air normaux non plus. Non mais pourquoi est-ce qu'il dort encore cet idiot ? T'es sûr qu'on peut lui faire confiance ? Ha, je peux te garantir qu'il y doit, oui. Ah alors. Impressionnant, autant de monde a réussi l'examen. Bah, je dirais plus d'une centaine. Ce ne sont pas des élus pour rien. Enfin, des réguliers, putain. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient réussi. Bah, sois prudent, certains ont des pouvoirs exceptionnels. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas toujours réglo. Les réguliers venant de la zone résidentielle doivent avoir au moins un talent hors du commun. Ne sous-estime personne. D'ailleurs, la zone résidentielle, c'est la tour extérieure. Ouais, c'est le même nom en fait. Ouais, pas confondre zone résidentielle de la tour centrale. Enfin, c'est un bordel au niveau des termes à utiliser. Mais en tout cas, la zone résidentielle, c'est pas la zone centrale en tout cas. Voilà. Ne sous-estime personne. Considère tous les élus ici présents comme des ennemis redoutables. Régulieux. T'as dit quoi ? Régulieux. Oh putain. Eh, c'est terrible, je mélange tout, hein. Considère tous les réguliers ici présents comme des ennemis redoutables. Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait une équipe plus forte que la nôtre. Car notre chef n'est nul autre que le puissant et l'incroyable Monsieur Crocodile. C'est vrai. Ah oui, excuse-moi. Qui est quoi, bande de tortue arnaqueuse ? Lâchez mes mains et dégagez. Comment peux-tu traiter ton équipier comme ça ? Tu n'es pas mon coéquipier, idiot. Enfin, je te rattrape. Je vais te tuer. Regarde ce que tu as fait à mon bras. Comment comptes-tu me compenser, hein ? Je ne sais pas. Peut-être que tu peux t'acheter un nouveau bras et le recoller. Quoi ? Toi, imbécile ! Reprenez-vous, chers camarades. Je suis désolé de voir votre bras dans cet état, mais il est interdit de se battre pendant la pause. Et vous avez été blessé lors de l'examen, donc c'est justifié. Ah oui, le prêtre. Justifié ? Comment ça, justifié ? Je n'aurais pas été blessé s'il ne m'avait pas tendu une embuscade. Ce que je veux dire, c'est que... Même sans embuscade, je t'aurais vaincu. T'es juste un nullard. Mais t'es taré ! Très bien, réglons ça maintenant. Allez, viens te battre ! J'en ai besoin de ce fichu... J'en ai pas besoin de ce fichu test. Ces gens-là, on dirait qu'ils se battent pendant la pause, monsieur Kun. Il faudrait peut-être les arrêter. Laisse-les, on va bientôt les arrêter. On vous a pourtant clairement prévenu que les combats étaient interdits pendant la pause. Le voilà. Ne prenez-vous pas mes paroles au sérieux, mesdames, messieurs les élus ? Ah les héros... Les gottes encore. Il avait une dégaine... Il y en a trop. Je trouve qu'il avait une dégaine bizarre sur cette image-là. Qui es-tu toi encore, espèce de cafard ? Toi aussi tu veux mourir ? Ah il y a... Il y a le cousin de Getang. Il a 4 jeux quand même. C'est Getang mais après Hiroshima. Il est un peu muté. Tu veux que je t'asperge de pesticides ? Arrêtez cet homme, je pense que c'est... Je suis votre examinateur, les ruraux. Ouais, d'ailleurs il y a des problèmes de traduction entre examinateur, administrateur de test, superviseur, c'est un peu le bordel. Du coup, pour l'euro, c'est plus de dire... Superviseur, non ? C'est mieux. Je ne me rappelle plus. Je crois que j'avais... Ouais, c'est un administrateur de test, on va dire. Ouais, c'est un administrateur de test. Ouais, ouais, c'est bon. De toute façon, on comprend. Ouais, ouais. L'examinateur... Alors... Ahoulour, vous êtes... Ranker ? Oui, je suis un ranker de la tour. Un vrai ranker ? Vraiment ? Zut. Je te laisse pour cette fois, car le ranker est là, mais souviens-toi, j'aurai ta peau. Bien, bien. Ohlala. Vous êtes bien fougueux. Il est impressionnant. Il n'a pas dit grand-chose, mais cela suffit à calmer la dispute. Bah, évidemment, c'est un ranker et un examinateur. Putain. C'est terrible. Genre, tu sais, c'est un administrateur d'étage. Genre, oh putain, l'héro. Trop fort. Administrateur, c'est... Comment dire en anglais ? Administrateur, c'est pour les gardiens d'étage. C'est dommage. Ouais. Enfin bref. Ranker ? Au fait, qu'est-ce que c'est un ranker ? Quoi ? Tu es dans la tour sans savoir ce qu'est un ranker ? Les rankers sont ceux qui ont atteint le sommet de la tour. Ils sont évalués à chaque saison et obtiennent un rang dans la tour. Voilà pourquoi on les appelle les rankers. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir ma vidéo sur la RAO. Je dis ça... Je dis juste ça comme ça. L'autopromo, comme ça. Jusqu'au sommet de la tour ? Ah oui, quand il dit jusqu'au sommet de la tour, ça veut dire jusqu'au 134ème étage. Faut le préciser parce que ça peut créer de la confusion des fois. Mais le sommet de la tour, c'est pas le 134ème étage. Le vrai sommet de la tour, personne ne l'a atteint. C'est ça. Enfin, jusqu'aux dernières nouvelles en tout cas. Wep, ils sont vraiment incroyables. Parmi les milliers d'élus... Ah, là encore, c'est un truc... Encore une erreur d'être... Justement, j'en ai parlé dans la vidéo sur la RAO, d'ailleurs en introduction, je crois. Alors en fait, ils disent que parmi des milliers de réguliers, seulement un ou deux deviennent rankers. Sauf que ça, c'est aussi dans la trad officielle anglaise. Sauf que dans la fan trad anglaise, ils disent que c'est un ou deux réguliers parmi des dizaines de millions, je crois. Ouais. C'est ça. C'est un peu comme la loterie, quoi. C'est ça, ils comparaissaient à la loterie. Et dans la trad, ils ont bien mis... Parce qu'il faut savoir aussi que la trad... Même la trad anglaise officielle, elle n'est pas forcément exacte. Des fois, la fan trad est meilleure. Donc... Quel bordel ! Au niveau des traductions, c'est un bordel. Mais en gros, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a à peu près un ou deux réguliers sur des dizaines de millions qui arrivent à passer rankers. Donc c'est vraiment... Déjà, ça veut dire qu'il y a un nombre de réguliers vraiment énorme. Puisqu'il y a 100 000 rankers. Donc ça veut dire que si on fait des proportions, vous faites 100 000 fois d'une dizaine de millions. Donc vous arrivez à plusieurs centaines de milliards, je crois. Et sachant que les réguliers eux-mêmes, ce sont déjà des gens qui sont choisis parmi les habitants banals de la tour. Donc ça fait que quand vous prenez la tour dans sa globalité, il y a sûrement un nombre monstrueux d'habitants. Ouais, déjà, rien que dans une région de l'Asie centrale, on peut compter un milliard. Déjà, rien que... Ah oui, oui. Willy qui demande si je me rappelle de la théorie Reddit sur la capacité de la tour. Ouais, c'était un calcul foireux. Ah mais c'était un malade le tupin, faut savoir. Vas-y, continue. Ouais. À vrai dire, ce sont des monstres aux pouvoirs incommensurables. Ils ont atteint le sommet de la tour. Ces deux personnes sont vraiment des prodiges. Prêtez-moi attention, les réguliers. À partir de maintenant, je vais vous expliquer la prochaine épreuve. Mais avant, laissez-moi me présenter brièvement. Je suis votre examinateur... Ah putain. Le ranker Leroro. Ravis de vous rencontrer, mes petits choux. Hein ? Vraiment ? Qu'est-ce que... C'est quoi ça ? On le chasse ? Ça, c'est Erac au fond qui est là. On le chasse ? Genre, il va direct se taper contre les rankers. Complètement con. Et maintenant, j'imagine que vous êtes assez reposés. Passons à la prochaine épreuve. Mais il faudra d'abord passer un mini-test. Sachez que ceux qui ne réussissent pas ce mini-test seront éliminés. Quoi ? Mais c'est la même chose qu'un vrai test au final ? En fait, c'est un autre test éliminatoire quoi. Qu'est-ce qu'il teste ? Détentez-vous, c'est vraiment très simple. Allez, on souffle. Bien. Bon, maintenant, commençons l'épreuve. Alors, comme ci, comme ça. Par ici, par là. Abracadabra. Hop ! Putain, c'est quoi ça ? Putain. D'ailleurs, on voit quand même que Anak a été un petit peu repoussée par le mur. Ouais, mais qu'elle se remet tout de suite. Arrak aussi, pareil. Ouais. Warium aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Pareil pour Kun. Est-ce que c'est du Shinsu ? Oui, j'ai créé un voile de Shinsu. J'ai instantanément compacté le Shinsu pour en faire un voile et vous repousser. Comme vous le savez, le Shinsu est partout dans la tour. Il est important car il nous permet de respirer et d'avoir de l'eau. Toutefois, le Shinsu peut parfois devenir une arme meurtrière, selon la manière dont on s'en sert. Ouais, il compare à l'oxygène quoi. Ouais. Et enfin, l'air plutôt. Le Shinsu densifié peut même casser la main d'une personne. Donc tout le monde s'en sert pour se battre dans la tour. Cependant, certaines personnes montrent des réactions négatives au Shinsu. Donc ceux qui ne sont pas compatibles avec le Shinsu ne sont pas aptes à rentrer dans la tour. Les candidats qui parviennent à traverser le voile de Shinsu prouveront au moins qu'ils n'ont pas de réaction négative. Les équipes qui traverseront le voile auront réussi le mini-test. Celles qui n'y parviennent pas sont éliminées. Allez mesdames, messieurs. Veuillez traverser le voile. Attendez, vous dites en équipe. Si jamais un coéquipier ne peut traverser le voile. C'est évident non ? L'équipe est éliminée. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Absurde ? D'ailleurs, je crois que lui il était éliminé dans l'animé il me semble. Oui, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Ils ont mélangé, ils ont pris un mec éliminé, ils l'ont remis dedans et ils ont pris un mec qui n'était pas éliminé, ils l'ont éliminé. Alors que tu vois, Levin il a réussi tous les tests du deuxième étage et est passé quoi. Donc il y a des moyens qu'on peut le revoir plus tard, c'est dommage. Oui, c'est ça. Surtout que c'est le premier sniper qu'on a vu. Le deuxième c'est le fav. Qu'on voit au chapitre 460 ou un truc comme ça. C'est ça. Et oui, Rocky c'est Erpethog. On fait comme on peut. Tu vois, la fatigue commence à se sentir, je commence un peu à bégayer. Absurde. Pourquoi donc ? Oui, on a fait équipe dans la précipitation. Ce n'est pas juste si je suis éliminé à cause d'un coéquipier. On doit compter sur un coup de chance là. C'est absurde. C'est à la loterie ici ? Bah oui. Exactement. Tout le monde. Vous savez ce qui compte le plus pour monter la tour ? C'est de la chance. La chance d'avoir une bonne condition physique. La chance d'être riche. Putain. La chance d'être intelligent. La chance d'être riche. La chance d'échapper à la mort. La chance de sauver un coéquipier. La seule raison pour laquelle vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est grâce à votre chance. Mais maintenant, vous dites que c'est absurde de tester votre chance ? Arrêtez de dire n'importe quoi et passez l'épreuve. L'irrégulier. Pfff. Il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne faut pas compter sur l'équité. Mais bon. La densité du voile n'a pas l'air si forte. Puisqu'il a chassé dans le Shinsu, il devrait y passer facilement. Le problème, c'est Bam. Bam ? Excusez-moi, monsieur l'examinateur. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas été repoussé. Mais pour passer cet examen, je devrais ressortir et traverser, non ? La tête qui fait. D'ailleurs, le fait que Bam réussit à passer, c'est qu'en fait, dans le premier étage, on le voit déjà. Enfin, on voit à quel point il est spécial. Et en fait, dans le premier étage, il était déjà dans... Il était en train de se battre contre Langui dans une zone à haute densité Shinsu. Genre... Même un haut rancœur, un haut rancœur normal, quoi, lambda, aurait du mal à bouger dans cette zone, en fait. D'ailleurs, ce sera expliqué dans 30 chapitres par rapport à Langui et pourquoi... Par rapport à ça. Il y a Hiroki qui dit, est-ce que Elec peut faire les voix féminines cordialement ? Eh bien, on va laisser place à sa véritable identité, parce que vous savez, Elec, en vérité, il s'appelle Mélissa. Bonjour ! Comment ça va ? Non, ça fait... Faudrait que tu trouves un modifieur de voix, en vrai. Ouais, tout le monde me trouve. En vrai, c'est... Tout le monde me voit en femme. Mais qui êtes-vous ? Pourquoi vous voulez ça ? Mec, je suis sûr, là, tu fais un tweet, un sondage, où tu lui demandes, est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis une femme ? T'as plus de gens qui répondent... qui répondent femme. Je suis sûr. Bah oui, je l'ai déjà fait. Ah, tu l'as déjà fait ? Il y a eu sur au moins plus de 400 personnes, il y avait la majorité qui a voté femme. Oh putain ! Ah, mais on aurait dû mettre un modifieur de voix direct, genre ça aurait... ça aurait attiré des gens, tu vois. Oh, arrête Lilian, c'est pas bien ce que tu dis ! Oh putain, on aurait attiré tous les chiens de la casse, là. T'sais, avec une voix de e-girl, là. Il a tout gâché depuis qu'il est passé chez Soken. Ah oui, j'ai fait une petite... J'ai passé chez Soken en vocal lundi, je crois, c'est ça, vers la fin du live dog, juste pour expliquer un truc par rapport au capitaine. Et du coup, maintenant, il est cramé, là. Il y a toute la communauté Tower of God qui sait la vérité, maintenant. Ouais, c'est triste pour eux. Si c'est pas une femme, je me casse, merde. Putain, on n'aurait pas dû le dire, là, on va perdre des viewers. Là, on va avoir 30 abonnés en moins, là, à la chaîne. Bah, regarde, on est déjà à 37, alors que la semaine dernière, on était à 90, et dès que j'en sais que j'étais pas une femme. Bah oui, mais en plus, je sais pas si t'as remarqué, mais genre, à un moment, on était quasiment 100, puis d'un coup, ça a baissé, tu sais, quand tu commençais à parler. Là, c'est parce que... Tu sais, ils se sont dit, merde, merde, putain, c'est un mec, putain, on s'est fait baiser. Bref. Bonjour tout le monde, ça va ? Bah, en vrai, tu fais trop bien la voix. Là, c'est pas... Ah, c'est dur, hein. Là, c'est pas un modificateur de voix, donc c'est... C'est chaud, c'est... C'est pas un modificateur... Ah, c'est chaud, c'est... Je pourrais, mais genre, c'est chaud. Moi, je propose ça. Bon, vas-y, continue. Bon, allez, on va continuer, ouais. C'est... Je suis... Je suis désolé. Il faut que je sorte et que je retente. C'est un test après tout. Ah, il y a un inconnu qui dit que tu devrais doubler Rachel en VF. Je pourrais. Non, monsieur Bam, vous avez réussi. On dirait que j'ai fait une erreur, mais... Ça fait aussi partie de votre chance. Vous avez réussi, monsieur Bam. Quoi ? Punaise, lui, sa stupide chance ! Quoi ? Quel bol, hein ? Qu'est-ce que... L'examinateur n'a pas pu commettre d'erreur. Le crocodile et moi, on était juste à côté de lui, mais on s'est fait repousser. Ce n'est pas une erreur. Zut, alors c'est vraiment basé sur la chance. C'est l'auto. You will never... Il a dit ref. Il ref... C'est quoi la chance... C'est un truc de foot, en plus, ça. Ah, je sais plus. Ça me dit un truc. You will never... Oui, oui, c'est un truc de... Putain, s'il y avait Fontaine ici, il me l'aurait dit direct. Attends. Mais c'est un truc de... Une hymne de foot, un truc de genre. Ah, Liverpool, Liverpool. Ah oui, voilà. Mais de vrai, il n'y avait pas un rapport avec l'Hero et Liverpool déjà ? Euh... Oui, par rapport à ses tâches. Comme quoi il serait... Ah oui, il avait dit, c'est comme... C'est comme si l'Hero sans tâches, c'est comme... C'est comme Liverpool sans Anderson ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Sui et ses références au foot. Là, il est trop fort. Il n'a pas été repoussé. Comment est-ce possible ? Qui est-il ? Là, il y a Anak qui se pose des... Tu vois les gens intelligents qui se posent des questions, il y a... De toute façon, à partir du moment où l'Hero, il se réveille, c'est qu'il se passe un truc. Ouais. Ah oui, Hiroki... Surtout qu'il peut lire le Shinsu, donc... Enfin, il peut voir le flux du Shinsu, donc... Il sait que c'est pas une erreur de la part d'Hero. Ah oui, Hiroki, si t'aimes le foot, lit Tower of God parce que... Parce que oui, Siu, il kiffe le foot. Parce qu'on rappelle que Hiroki, ce bâtard, il regarde toutes les vidéos lore, sauf qu'il a jamais lu Tower of God. Il a juste vu la saison 1 de l'anime, il est trop con. En fait, il va lire Tower of God en étant très bien renseigné. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il s'est fait spoil plein de trucs, ce con-là. Enfin, bref. Bon, après, s'il veut lire comme ça, c'est cool, hein. Ouais, ouais, il devient... Il s'en bat les couilles des... Il devient un lecteur expérimenté en une lecture. C'est ça. Lore, le boss, on lit jamais assez. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà. Attends, quoi ? Comment il comprend ? Ah, pour Hiroki ? Ben écoute, Hiroki, c'est un gars d'une grande sagesse, très intelligent. En vrai, il comprend rien, mais il fait genre... C'est pour pas se sentir exclu quand on en parle. Ouais, d'ailleurs, Hiroki, Kitavan et tout, sur une prochaine vidéo, là. Ah oui, oui. L'autre, il fait une vidéo qui commence quoi ? Par Fuck Lilian. Ah, merci, hein. Salut, c'est pas les fans de Lilian, ici. Ah, vive... Vive la solidarité dans quoi qu'il compte, hein. Bah, en vrai, il a raison, parce que t'as pris quand même... T'as monopolisé la chaîne. Ah oui, mec, je l'ai pris en otage, la chaîne. Vas-y, continue. Ouais. Enfin, c'est déjà terminé, en plus. Un monstre est arrivé. Ça, c'est badass comme fin de chapitre. Ah oui, tiens, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, si vous ne les avez pas fait penser à liker les chapitres, parce que... Genre, tu sais, dans les chapitres de Webtoon, comment... Tower of God, c'est super bas. Et du coup, je pense que c'est un peu pour ça qu'on a une trad de merde aussi. Ils se disent, ouais, quatre chapitres par semaine, en plus pour un truc que personne ne relit, on va pas se faire chier, on va mettre Google Trad et hop, ça passe. Après, c'est surtout que tout le monde a déjà lu... Ah putain, j'ai fait un coup de gueule ici. Ah oui ! Non, non, t'as... Je crois que c'est ton seul commentaire, hein, je crois. Oui, c'est mon seul commentaire. Ah oui, en gros, c'est la traduction, t'as dit que c'était moins pire que ce que tu pensais. Par contre, non élu, t'as du mal, régulier, machin, c'était bien mieux. La police de texte n'est pas très bien utilisée, trop serrée, peu d'espace. T'as été... Mais encore, ça va, t'étais... Pour l'instant, t'étais gentil, parce que pour l'instant, il n'y avait pas non plus de catastrophe au niveau traduction. Ouais, c'était mon dernier commentaire, j'ai... Ah si, j'ai fait un petit coup de gueule par rapport à la chocolatine. Ah, c'était trop... Là, tu ne pouvais pas te taire, là. Là, t'étais obligé. Mais d'ailleurs, vu qu'on lit sur Webtoon, on va bien y passer, hein. Mec, je sens qu'on va rester un quart d'heure là-dessus. Mon traumatisme ! Et tu sais qu'à cause de ton commentaire, je ne suis pas en top commentaire. Ouais, bah écoute, désolé. C'est honteux, c'est honteux. Bref, je vais lire la note. J'ai eu quelques soucis cette semaine, alors le travail accompli n'est pas... Ah, je crois que c'est la fameuse note ! La fameuse... Celle-lui. Ouais, c'est celle-là. Ah oui. Alors, écoutez bien, parce que celle-là de note, elle est épique. Non, non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là, c'est le prochain, normalement. Ah, c'est le prochain ? Ah, ok, bah... Normalement, c'était... Normalement, c'était pas... C'est le chapitre 11, normalement. Ah oui, 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 c'est le prochain, oui. T'as raison. Bon, ouais, bah la prochaine note, elle est épique. J'ai eu quelques soucis cette semaine, alors le travail accompli n'est pas assez bon pour moi. Je vais prêter plus d'attention au dessin à partir de maintenant. Le chapitre et le chapitre suivant... Ce chapitre et le chapitre suivant... D'avant, putain... Ont eu du mal à être terminés à cause des problèmes personnels. Mais j'ai déjà prévu de faire les chapitres un peu plus long. Et l'école commence la semaine prochaine, ce qui va me rendre encore plus compli... Encore plus occupé. Là, j'avais fait une note de trad, parce que j'étais pas sûr. Je dis, je sais pas si c'est l'université ou une école privée, mais... Probablement l'équivalent du post-bac. Donc, apparemment, en fait, Sue... Alors qu'il était pro sur... Sur Naver Watum, qui devait sortir un chapitre toutes les semaines. Bah, apparemment, il allait quand même de temps en temps en cours de temps. Donc, je sais pas vraiment ce qu'il faisait. J'ai pas trop compris. Ça se trouve, il était encore étudiant. Mais s'il était encore étudiant, c'est... C'est chaud, quoi. Parce que le mec, il sort un chapitre couleur par semaine alors qu'il bosse à côté. Enfin bref. J'ai souvent vu dans les commentaires d'auteurs de bandes dessinées la volonté d'avoir des copies physiques. Je la ressens aussi. Ce chapitre, avec toutes ses déceptions, a eu de nombreux changements. J'ai renvoyé le chapitre, pour un changement de dernière minute, deux fois. Je m'excuse auprès de mes éditeurs. Mais ce n'est pas toujours assez bon. Enfin, on n'y peut rien. Mais ce n'est toujours pas assez bon, pardon. Oui, je parlais de la note avec la voiture. Ce chapitre est totalement différent de celui sur Best Challenge. Il a peut-être été un peu ennuyant sans combat. Mais si vous lisez attentivement, c'est le chapitre le plus intéressant de loin pour l'instant. P.S. L'Hiroro a subi quelques changements physiques pour que son personnage ait une meilleure allure. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand il dit... On voyait que dès le début, il avait envie d'avoir Tower of God en tome. Et puis au final, il a réussi à le mettre en tome seulement dix ans plus tard. Ou neuf ans, je ne sais plus exactement. Je ne sais plus quand est-ce qu'il les a mis les tomes. Enfin bref. Allez, on va continuer. Là, c'est le dernier chapitre du petit arc, là. C'est moi qui dois le dire ? Oui, c'est moi du coup. Ok. Il ne reste plus que ce chapitre-là ? C'est parti. Non, il y en a encore un. C'est bon. Ok, ok. Je sens qu'on ne va pas y passer du temps. Non, ça... Avec moi... Alors, qu'en pensez-vous camarade ? Ça a l'air tout condensé. Je peux toucher sans problème, mais lorsque j'essaie d'entrer, je ressens une sensation de picotement et j'ai rebondi. Et vous avez l'air de vous ennuyer. Que pensez-vous d'avoir une petite discussion avec moi quelques secondes, monsieur Bam ? Oui, qu'on s'ennuie. Ça vous dit de faire un pari ? Comment ? Un pari ? Parmi tous ces réguliers, devinez le premier qui arrivera à passer à travers le Shinsu. Si vous trouvez la réponse, je répondrai à toutes vos questions. Cependant, si je gagne, vous devrez répondre à tout ce que je demande. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je disais... Le mec en arrière-plan, on dirait un mec du Ku Klux Klan. Regarde, Loré, lui, il n'a rien à foutre. Il passe là, tranquille. Mais genre, regarde, on dirait un mec du Ku Klux Klan derrière. Ah oui. Je tiens d'ailleurs à dire que... Ah non, c'est pas à l'oreille, je me suis trompé. Je tiens d'ailleurs à dire que... Que quoi qui quand, ça n'a rien à voir avec Ku Klux Klan. Il y a les mêmes initiales, mais... Mais c'est différent. Vas-y. Malgré les vidéos, on n'est pas raciste. Presque pas. Je suis le seul qui n'est pas raciste ici. Non, mais regardez, on est très diversifié. Il y a Saïd, ça se voit dans son prénom, qui est d'origine algérienne, je crois. Oui, mais ça, je pense que tu n'as pas besoin de te justifier de toute façon. Il y a Max qui est belge, Sam qui est israélien, Electrica qui est italien. Mec, il y a moins de français que d'étrangers, en fait. C'est ça. Ah, vraiment ? Non, non. Hiroki, il n'est pas vraiment italien. Hiroki, un jour il est noir, un jour il est... Norvégiens. Tu vois, c'est changeant, genre... Tiens, il y a les gens, ils sont genderfluides, lui il est origine fluide. Oui, il y a un belge, c'est Max. Vas-y, descend. Ouais. Alors, je choisis en premier... Je choisis la fille verte que je crois que son nom est Anak. Et vous, Monsieur Bam, qu'allez-vous choisir ? Monsieur Leroreux doit savoir où se trouve Rachel. Il y a de fortes chances qu'elle soit passée par ici. Je dois, à tout prix, gagner ce pari pour retrouver Rachel. Et là, tu vois... Ouais, je disais, c'est marrant parce que cette image-là, elle est souvent utilisée dans les... Je crois que c'est sur... Elle est sur le wiki, pour désigner les... C'est ça. D'ailleurs, on voit très bien que... Bam, il arrive très bien à... Comment dire... Voir le flux du Shinsu. Dans la circulation du Shinsu. Normalement, on le voit après en bas. Et c'est pour ça qu'il a pu réussir, quoi. Et le Roro aussi peut le faire, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris Anak. Oh ! Il y a quelque chose de différent autour de cette fille seulement. Moi aussi, je choisis la fille verte. Est-ce qu'il y a une raison pour que vous choisissiez exactement la même personne ? J'ai un pressentiment. Et Yoroki, j'ai pas voté en 2017, j'avais 17 ans. Oh ! Diffamateur ! C'est quoi ce délire ? Comment elle a fait pour passer aussi facilement ? Match nul. Mais comme je suis un rancœur, je répondrai à votre question. Ah ! Vraiment ? Bon alors, avez-vous vu une fille aux cheveux blonds et des taches de rousseur passer par là ? Cheveux blonds, taches de rousseur... Je ne pense pas l'avoir vu durant les examens dont je m'occupais. Ah, je vois. Elle passe peut-être un test à un autre endroit. Je demanderai aux autres administrateurs des tests. En dehors de cela, vous n'avez pas d'autres questions ? Hum... Eh bien... Pouvez-vous m'apprendre... M'en apprendre plus sur les régulières ? Voilà. Sur les régulières, pardon. Ah, ce... Ah... Mec, ce... Ce dessin-là, on voit qu'il a été fait à la rage, tu sais. On voit qu'il n'avait pas le temps, hein. Hum... Impossible. Pourquoi est-ce que moi, je n'y arrive pas ? Ils ont tous réussi. Pourquoi est-ce que je ne peux pas ? Qu'est-ce que tu fais ? Il est pitoyable. Ah oui. Et les... Les chômeurs en jogging. Là, pour le coup, la trad, elle est bonne. Oui. C'est marrant. Et les chômeurs en jogging ? Tu es entré dans la tour pour crier comme ça ? Pas de doute. C'est parce que des gars venus comme ça sont entrés ici que ce test est indispensable. Quoi ? Abandonne l'idée d'entrer dans la tour. Rentre à la maison et fait au cœur un œuf, monsieur le chômeur. La tour est faite pour les réguliers comme... Comme... Oh oh. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne marche pas ? Ah ah ah. Qu'est-ce que... C'est parce que le chômeur y a mis les pattes ? Ça fait tellement vaner. Ah, cette tête. Elle marche pas pour toi non plus, la vieille. Voulez-vous que j'essuie le sang qui coule sur mon visage, madame ? Cette tête, elle est épique. C'est un classique. Je crois... Je crois que je vais la mettre en miniature. Ça va être la miniature de la rediff. Et ils ont bien géré aussi, on anime ça. Ah oui, dans l'anime, elle est... C'est pas la même tête dans l'anime, mais elle est excellente aussi. Ouais. C'est vrai. C'est peut-être là... Mais genre... Même... Même en 2013, quand j'ai commencé à être au Raph God, j'étais mort de rire quoi. En la regardant. Et je m'en souviens encore. Bref. Arg, il y a un monstre, il y a un monstre. Ouvre la porte. Le prologue dit que tout ici, ce n'était pas un mensonge. C'est... Oh putain. Oh putain. Quoi ? Merce, je ne peux pas perdre contre une veille. Arg ! C'est bruyant. Et les vieillards, allez plutôt vous chameller en dehors de la tour. Il dit les vieillards alors qu'il a 5 fois leur âge. Ah, je n'ai plus qu'à dormir ici. Je ne pense pas que quelqu'un sortira de là. Ah, t'es mort, Loro ! Toi, comment as-tu m'insulter ? Si j'arrive à passer, sois sûr que je te mettra en milieu de ton oreille ta couverture. Dieu, je te trucide et je m'entrais au paradis. Et on n'a rien à foutre. Les irréguliers sont ceux qui ne sont pas compatibles avec les règles de la tour. Pas compatibles ? Oui. Comme vous le savez, Monsieur Bam, la tour est divisée en 3 secteurs. Le quartier résidentiel appelé la tour extérieure. Le quartier déteste la tour intérieure. Et enfin, le quartier du milieu. Oui, je pense que là, il n'y a rien à dire pour le moment. C'est normal pour les habitants de la tour de naître et vivre au même étage toute leur ville. Pour certains, il est possible d'accéder aux autres étages de la tour intérieure ou au quartier du milieu, c'est le cas des réguliers. Hum, attends. Donc ouais, là, c'est un truc que j'avais précisé dans la vidéo, il me semble. C'est que ouais, ceux qui vivent dans la tour extérieure, en fait, ils ne peuvent pas changer d'étage. Et s'ils ne deviennent pas des réguliers, ils restent toute leur vie là où ils sont. Et d'ailleurs, la plupart, ils ne doivent même pas savoir qu'ils sont dans une tour, en fait, puisque chaque étage est tellement vaste qu'à part s'ils sont civilisés, qu'ils ont des connaissances extérieures, ils ne peuvent pas savoir qu'ils habitent dans une tour. Ils pensent que la tour, en fait, c'est leur monde, que même juste leur étage, c'est le monde, en fait. Ouais, après, Serena est quand même née dans la zone centrale de la tour. Oui, les réguliers, ils ne viennent pas tous de la tour extérieure, il y en a qui viennent dans la zone centrale. Mais vu qu'elle n'avait pas de parents, on peut sans doute dire que c'était une orpheline. C'est dans le pire des cas possible, mais je ne vois que ça pour le moment. Est-ce qu'elle pillait ? On n'avait pas réfléchi avec Serena, surtout dans les petits détails, les petites règles, genre où est-ce qu'elle a été ramenée ? Enfin bref, on va partir là-dessus, sinon ça va prendre des heures. Après, il y a quand même des marchands qui vont de la tour extérieure à la zone centrale, quoi. Enfin, ils passent par la zone centrale. Et du coup, on ne sait pas vraiment si, en fait, les gens de la zone centrale peuvent aller dans la tour extérieure, en fait. Enfin, pas les réguliers ça, je pense qu'ils peuvent le faire, à mon avis. Bah, il me semble que les réguliers, ils n'ont pas le droit d'aller dans la tour externe. Enfin, je ne sais plus. Euh, non, non, il ne s'est jamais dit ça. Ok. Ah oui, non, c'est sûr. À mon avis, ils peuvent. Ok. Ok. Mais c'est le cas des non-réguliers, je pense. Ils restent dans la zone centrale toute leur ville. Euh, toute leur vie, pardon, pas ville. Et je ne sais pas. Ça me demande un peu de développement. Oui, il y a une question ? Ouais. Sur le schéma, il n'y a aucune raison pour laquelle l'espace derrière la tour extérieure est aussi gros ? Bah non, c'est juste la taille du cube de base. Ouais, c'est la taille normale. Mais il faut... Parce que oui, je pense que si tu parles du monde extérieur... Bah, le monde extérieur, il est dit qu'il a un... Bah, c'est le blanc, quoi. C'est le blanc. Ouais, enfin... C'est le blanc. Non, le monde extérieur, c'est le côté. Genre... Non, c'est le blanc, quoi. C'est le blanc, on peut dire. Non, parce que regarde le... Oui, oui, j'ai compris, mais c'est genre tout à côté, quoi. Oui, voilà, c'est le reste du cube, plus le blanc, plus... Genre, comment... En fait, c'est... Enfin, c'est Eurek lui-même qui le dit quand il rencontre Bam pour la première fois, mais le monde extérieur, il est infiniment plus grand. En fait... Oui, et en fait, il faut le voir comme un cercle, là, le cube. Il faut le voir comme un cercle. Parce que c'est une tour, donc... Il faut le voir plus du tout comme un cercle. Et la tour extérieure, en fait... Et au milieu, il y a la tour extérieure au milieu, tu vois. Est-ce que t'as toujours... Ah, le... Mon fameux... Mon fameux schéma... Oui, le fameux schéma que j'avais fait aussi. Le tien, je sais pas si je l'ai. Par contre, moi, le mien, je l'ai parce que, tu sais, je m'en étais servi pour la vidéo. Schéma que j'avais fait sur... Sur ce magnifique logiciel qui est Creo. Donc, je me sers pour mes études. Donc, voilà. C'est ça. Genre... Après, au niveau des proportions, etc... Oui, les proportions veulent rien dire. Mais... Mais ouais, en rouge... Il est clair que le vert, par exemple, c'est la tour extérieure. Mais... Il est infiniment beaucoup plus grand que les autres zones. Mais en gros... Et oui, la rouge... La rouge, c'est la tour interne ou intérieure. Enfin, voilà. Où sont les réguliers où ils passent les tests. Après, il y a l'intermédiaire, la zone du milieu ou... Enfin, voilà. La zone central, quoi. Qui est... Qui est en bleu. Et puis après, la tour extérieure qui est en vert. Mais ouais, il faut savoir quoi. En fait, on dit souvent que... J'avais dit dans la... Dans la... Première vidéo sur la tour. Il est souvent dit que... Dans la tête des gens que le... Que la... Un étage fait la taille du continent américain. Sauf qu'en fait, c'est la... La tour extérieure qui fait la taille d'un... D'un continent américain. Juste la tour extérieure. Et euh... On sait pas quelle taille font à peu près les... Les autres. Mais d'un autre côté, moi, je me dis peut-être que la... De... De la tour intérieure, par exemple. Elle est peut-être aussi... Comment ? Elle devient peut-être aussi de plus en plus petite. Parce que logiquement. Plus on monte dans la tour. Bah moins il y a de... De réguliers. Vu que la sélection est de plus en plus sévère. Et je me dis que du coup peut-être que la... La zone est plus régulière. Et surtout que... Et surtout que... Comment dire... Il y a... Il y a des zones dans la tour extérieure. Où il y a aucune influence du gouverneur. Genre euh... C'est... C'est pas du tout sous l'influence des armes. Donc ça à mon avis c'est vraiment très très long quoi. Ouais c'est ça. Et sans aucune surveillance. Ouais et puis... Ils se cassent pas la tête à le surveiller. Parce que genre c'est tellement immense que... Faudrait déployer énormément de... De gens euh... Sans que pour autant c'est un grand intérêt. Vu que la plupart c'est des gens qui sont pas très civilisés ou euh... Surtout que... Ils me balancent les rancœurs euh... Faire le sale boulot là-bas. Ouais. Ils ont pas de taf ils vont là-bas. C'est un mécène qui dit euh... Genre une tour dans une tour. Bon en fait c'est pas vraiment une tour dans une tour. C'est plus... C'est plutôt qu'en fait euh... T'as... T'as... T'as la tour. Et t'as... T'as des zones délimitées tu vois. Non en vrai c'est plus... C'est vrai ce qu'il dit c'est plutôt une tour. En fait c'est une tour dans une tour dans une tour en fait. Ouais mais t'sais il y a... Enfin ce que je veux dire c'est que tu peux... Enfin y'a pas un mur physique qui sépare les... Bah si. Mais non c'est euh... C'est euh... L'espèce d'océan qui les sépare là. Non oui mais la tour est... La tour intérieure est séparée physiquement. Tu savais pas ça ? Ah bon ? Non. Et bah voilà tu le sais. Mais comment ils... Mais pourtant ils... Ils euh... On les... Un moment on les voit euh... Traverser euh... D'un côté à l'autre tu vois quand... Quand y'a le workshop là qui ramène euh... Horiang. Mais là c'est dans... Ils étaient dans le quartier des... Reguliers là. Euh... Des dortoirs et tout là. Enfin... Ouais mais tu sais euh... Au moment où Horiang il... Il se... Il se... Il voit Edone là. Tu sais il se fait transporter je crois de la... De la... Comment ? De la tour euh... Euh... Non de la... De la zone euh... La zone centrale à la tour interne je crois. Bah en fait... C'est... C'est pas vraiment euh... La zone centrale. Non mais je parle pas de... De l'urker. Je parle de euh... Je parle de euh... Tu parle de qui ? De... D'Oriang juste avant qu'il se fasse euh... Juste avant que euh... Comment ? Que Edone le ramène dans la tour. Tu sais dans son flashback. Ah mais... Mais là c'est euh... L'océan euh... De la zone centrale. Ouais mais... C'était l'océan de la zone centrale. Ouais mais ils allaient pas traverser euh... Ils allaient pas traverser le euh... Comment ? La zone centrale jusqu'au euh... Pour aller dans la... Dans la tour interne ou la tour extérieure je ne sais plus. Euh... Je ne crois pas vraiment en fait. Je ne sais pas trop. En tout cas... Il y avait rien à ce sujet. Mais en tout cas le fait que euh... Oriang se trouve dans l'océan. Enfin il se trouvait dans l'océan. Ca veut dire qu'il était dans l'extrémité euh... 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 De la tour quoi. De la tour euh centrale quoi. De la zone centrale. Parce qu'il faut savoir que euh... En fait dans chaque euh... Dans la tour... La tour intérieure. La tour euh... Etc. Il y a des océans euh... Euh... Et les océans en fait c'est euh... 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 C'est la frontière quoi. C'est la frontière quoi. Voilà. Mais oui sinon la tour intérieure est vraiment séparée physiquement des autres. D'ailleurs on peut aussi dire que la tour intérieure n'existait pas avant qu'ils aient orné les grands guerriers. Enfin si je crois. Bah disons que... Puis si je pense. Enfin... Elle devait exister mais euh... Peut-être que... Peut-être que... Peut-être que c'est lui qui a... Dites qu'en fait les trois parties de la tour n'étaient peut-être pas encore euh... Séparées enfin. Je crois que c'est... Je crois que c'est la zone centrale qui a été créée à mon avis. Hum... Mais enfin... En fait on... On fait juste des hypothèses parce qu'on en sait rien pour l'instant. Oui 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 voilà. C'est vrai que... C'est un peu flou parce qu'on se dit euh... Vu que... Vu que Jahad a créé le système des réguliers ça veut dire qu'avant il n'existait pas. Et donc que le... Que la zone euh... La zone centrale et la tour interne ne servaient à rien quoi. Parce que genre euh... Après... Comme c'est dit il s'est séparé physiquement. Donc du coup ça... Ça veut dire qu'en fait il... Ouais... C'est pas grave en fait. En vrai il faut que je vois. Il faut que je relise certains passages pour voir euh... Comment ils font pour entrer... Dans euh... La zone euh... Intérieure en fait. Hum... C'est bon. C'est dur de se représenter au final. Ouais c'est vrai que c'est assez dur il y a... Il y a... Il y a beaucoup de flou en fait euh... Sur des... Sur des parties de l'or comme ça. C'est pour ça on aimerait bien que Sui soit un peu plus bavard tu vois. Hum... D'ailleurs c'est des trucs où t'as besoin euh... D'avoir euh... Une fiche sur toi avec toutes les recherches que t'as fait quoi. Ouais parce qu'à chaque fois tu sais on... Il y a des fois on se pose des questions comme ça on se dit tiens tiens machin machin. Et en fait euh... Au final on... On en parle et tout. On débat machin. Mais on... On retient plus. Ou alors faut remonter les conv super loin. C'est ça. C'est quasiment impossible de tout retenir. Euh... Vas-y tu peux continuer. Mais genre... Attends il y a juste euh... Les limites de l'étage c'est comme les... Dans les jeux vidéo avec une limite invisible. Euh... Non il me semble que les... Je sais plus si c'est dit au bout d'un moment... Mais il me semble que les limites de... Vraiment de la tour externe c'est genre vraiment un mur tu vois. On sait pas hein. On sait pas en fait. Sinon si on... Et de toute façon c'est que c'était un mur quoi. Moi j'y crois pas trop parce que sinon on aurait qu'il aurait pété je pense. Ouais t'as oublié. Mais moi je suis... Je suis sûr qu'il a essayé t'sais il a... Il a dû aller... Il a essayé. Il a... Il est allé au bout de... Au plus loin qu'il pouvait. Il a dû frapper le mur et puis... Il dit merde je peux pas sortir comme ça. T'sais... T'sais il a essayé de... Il a essayé de creuser. Il s'est ramené avec un extracteur. T'sais... J'suis sûr il a déjà tout essayé ce con là. Il a même creusé euh... En bas tu vois. Ouais non mais... Avec tout pire. Moi je vois bien une espèce de... 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 De mur euh... Ouais soit un espèce de mur invisible ou une espèce de force ou euh... Ou alors un truc qui crée une... Qui crée une boucle qui fait que tu... Tu reviens au même endroit à chaque fois. Enfin je sais pas. Genre de truc. Hum. Mais ouais ouais ça serait super intéressant qu'il en parle plus mais... Après... De toute façon... Je pense que si tu détruis euh... On dirait le mur pour sortir... Euh... Si le Shinsou se mélange à l'air il doit se passer des trucs... De délire. Hum. Je sais pas ce que ça peut se passer. Si il faut ça peut tuer tout le monde dans la tour et tout. C'est vrai. Donc euh... Voilà je pense que à mon avis ici il aurait... Il a pas fait ça à mon avis. Un inconnu qui... Qui dit c'est... En vrai peut-être plutôt des boules genre y'a pas de limite. Ben... D'un autre côté ça rend encore plus difficile de se représenter la tour en elle-même. Parce que si ça serait juste euh... Une suite de boules. C'est à dire que chaque étage en fait ça serait complètement séparé euh... Et que le passage d'un étage à l'autre ça serait plus euh... Comme passer d'une dimension à l'autre. Et ça... Ça serait un peu bizarre parce que genre ouais si c'est des boules tu peux pas vraiment toutes les relier entre elles euh... Genre tu peux... Des boules tu peux les relier qu'en un seul point tu vois. Du coup ça serait... Du coup ça serait... Ça serait chelou euh... À se représenter physiquement. Hum... D'ailleurs on peut même dire qu'aussi la tour en elle-même elle est petite euh... De l'extérieur mais... Bah peut-être ça on... Ça on... Ça on est pas sûr sûr non plus. Oui oui mais c'est plus euh... Une facilité euh... Pour éviter de... Oui parce que c'est... Présenter quelque chose de géant quoi. Et puis euh... Bah c'est ça non ? Bah non parce que genre en fait y'a pas un seul moyen d'aller d'un étage à l'autre. Je sais pas si tu te rappelles mais euh... Par exemple Yuri quand elle est allée dans le... Dans le premier étage elle est passée par les escaliers qui sont dans la zone... Intermédiale ou la zone centrale. Ouais mais après il avait un guide donc euh... Oui non mais... Ce que je veux dire c'est qu'il y'a pas une seule porte... Qui mène à l'étage supérieur donc euh... Même si c'est des boules qui se relient en un seul point bah ça marche pas quoi. D'ailleurs euh... Si vous avez vu on... Euh... Les réguliers... Ils... Ils prennent euh... Une sorte euh... Je vais dire bateau flottant au lieu de six plans de ship mais... Ils ont pris un bateau flottant euh... Euh... Pour aller euh... Euh... A un autre étage quoi. Ça ils... Ils passent dans une sorte d'aquarium euh... Et après y'a une porte et ils s'assurent et ils rentrent. Ouais c'est euh... Ouais c'est euh... Juste avant qu'ils se battent avec Jinsung. D'ailleurs c'est un chapitre qui est apparu récemment dans les... Dans les... Dans les chapitres français. Après y'a aussi les... Les zones de distorsion euh... Qu'on voit. Y'a des... Y'a des... Y'a des distorsions euh... Et je crois qu'on en a vu un dans la saison 3. Enfin on l'a pas vu mais... Sans en parler euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour aller à... À l'étage d'en bas quoi. Hum... Enfin bref c'est... C'est compliqué. Mais tu vois je t'ai dit qu'on allait passer euh... Y'a plein de trucs. Je t'ai dit qu'on allait passer du temps. Mais c'est pour ça que... Ça serait bien que Sui soit plus clair tu vois. Enfin bref. Ouais mais c'est... C'est juste euh... Une partie complexe. C'est tout. Ouais mais après le... En fait le problème avec Sui c'est que genre... Y'a plein de trucs qui... Qui sont dans du lore mais que s'ils le révèlent et... Ils le... Ouais voilà ça spoil tout. Ils spoilent en fait. Genre euh... Du coup à chaque fois il se retient. Il se retient de donner des infos mais du coup c'est un peu confus. Enfin... C'est un peu compliqué à gérer. Même le temps... Même le temps dans la tour c'est un spoil aussi. Oui. Il a clairement dit que c'était un spoil. Il peut pas nous le révéler. C'est dommage. Il avait dit ouais euh... J'ai déjà écrit euh... Mais genre je crois c'était en 2012. Il avait dit ouais j'ai déjà écrit une fiche euh... Sur comment le temps le déroule sur la tour. Mais je peux pas la révéler maintenant euh... Parce que ça spoil. Et 8 ans plus tard il l'a toujours pas sorti. Ouais. Enfin bref. Vas-y. C'est toi qui disais je crois ? Non c'est toi. C'est fou toi. Ok. Ok ok. Euh... Ah non c'est moi en fait je crois. Non non c'était toi. Non non c'était toi qui parlait. Ok ok. Bon bah let's go. Ah je vois. On dirait que c'est la première fois que vous en entendiez parler. Ah non non non. Evidemment que je connais tour intérieur, tour extérieur et puis euh... Yoho la... La tour de tout le monde. Yeah. Ouais. Bon dans tous les cas. Pour les élus. Ils vivent dans la tour. Pour les réguliers. Excuse moi. Ils vivent dans la tour et lorsqu'ils possèdent l'aptitude à monter. Ils gagnent le droit d'entrer dans la tour intérieure. Euh... Enfin oui c'est un peu faux la traduction là. En gros c'est une fois qu'ils rentrent dans la tour intérieure qu'ils sont considérés comme des réguliers. Ouais voilà. Bah ouais. T'es sûr ? Bah oui c'est une fois qu'ils rentrent dans la tour interne qu'ils sont considérés comme des réguliers. Avant c'est des non réguliers. Je ne sais pas. Parce que genre c'est des... J'ai regardé. Ils viennent... Continue ton... Continue t'inquiète. Mais tu sais ils deviennent réguliers une fois qu'ils sont choisis par Eden. Et après ils vont direct dans la tour interne au deuxième étage. Ouais ouais c'est ça. C'est Eden qui choisit tous les réguliers. Il est omniprésent dans toute la tour. Euh... Il y a cependant parfois quelques... Quelques autres cas. Mais ils sont tous en commun. Ils ont tous en commun le fait d'être des réguliers. Donc d'après ces dires. Tous ceux qui sont présents ici sont nés et ont grandi dans la tour. Si c'est le cas c'est très différent du monde que je connais. Car oui les irréguliers viennent de l'extérieur de la tour. Le choix des élus... Des réguliers putain. Est fait par l'administrateur de la tour. Monsieur Eden. C'est bordélique là. Je crois la trad. Ouais ouais. Je crois ils se sont... Eux-mêmes en fait ils se sont mélangés. J'ai trouvé parce que c'est pas normal. Ce qui dit ça n'a pas de sens. Bon après on comprend. Puis tous ceux qui ont été choisis... Puis tous ceux qui ont été choisis finissent par arriver ici. En revanche très occasionnellement des personnes qui n'ont pas été choisies entrent dans la tour intérieure. Ce sont ceux qu'on appelle les irréguliers. Alors les irréguliers sont de mauvaises personnes ? Non. C'est vrai qu'ils rencontrent... Qu'ils vont à l'encontre des règles de la tour. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont de mauvaises personnes. Cependant jusque là les irréguliers qui sont venus... C'est bon. C'est bon. Ok. J'ai. J'ai. En gros il dit que dans les cas des irréguliers, ils vivent souvent dans la zone résidentielle de la tour. Et s'ils montrent du potentiel, ils sont sélectionnés pour monter la tour. En gros la zone résidentielle c'est la tour extérieure quoi. Mais oui t'avais raison du coup. Même s'il y a des exceptions... Attendez désolé je traduis en même temps. Ils sont tous égaux en ceux là car ils ont été choisis. Ok voilà. Le choix des irréguliers est réalisé par le gardien de la tour idone. Et ceux qu'ils ont choisis sont envoyés ici. Mais rarement des gens qui ne sont pas choisis quoi font leur chemin vers l'intérieur de la tour. Ce sont les irréguliers. En gros dans la phrase en gros dans tous les systèmes en gros l'héros il pense que en fait les irréguliers ils viennent de la tour extérieure quoi. Ouais c'est ça et en fait ils croient que c'est des gens qui ouvrent les portes d'eux-mêmes mais qui viennent de la tour parce qu'en fait ils... D'ailleurs c'est vrai que ça c'est un truc qui est assez bizarre on sait pas si les gens ils sont au courant qu'il y a un monde extérieur ou pas. Voilà c'est ça. Et euh... Enfin bref c'est un peu bizarre. C'est ça. Et du coup ouais tu peux continuer. Ouais. Cependant jusque là les irréguliers qui sont venus, Fantaminium, Enryu, Urek, Mazzino, étaient si forts que les irréguliers sont devenus un symbole de peur. En fait c'est surtout à cause de Fantaminium hein. Est-ce qu'il y a un moyen de les rencontrer ? C'est possible ? Monter la tour. Enfin... De les rencontrer là. C'est possible. Tu peux juste rencontrer Urek quoi. Au sommet tout existe. D'ailleurs il dit monter la tour mais je préfère au sommet hein. Puisque tout existe au sommet. Sérieux quoi. Pourquoi est-ce que je dois être éliminé par ce test pathétique ? Je connais pas les règles de ce voile. Mais même sans avoir le... Mais même sans avoir le pouvoir de passer, ce corps est bien assez puissant. Je suis le plus puissant de tous les irréguliers ici. C'est insensé de m'éliminer parce que je n'ai pas pu réussir ce test. Insensé je vous dis. En plus vous me dites que ce Minus a réussi le test car il était au bon endroit au bon moment. C'est une blague. Pourquoi je devrais être éliminé alors que je suis bien plus fort que lui ? Non mais... Quoi ? Qu'est-ce que tu comptes dire encore ? J'en ai assez d'écouter des histoires ennuyantes. Tu te crois supérieur parce que tu es un ranker ? Rien qu'à regarder tu as l'air faiblard. En jugé par ta réussite à cette idiotie de test, on se doute bien de ton niveau. Je vous ai fait grâce de mon indulgence et vous ne vous rendez même pas compte. Hein ? Vous êtes bien supide. Soit, je vais devoir utiliser la méthode forte pour vous faire réaliser. Quel genre de force il y a aux étages supérieurs ? Et pourquoi vous ne pouvez pas y accéder ? Nice. Mais ouais, comme je t'avais dit, c'est un dernier chapitre et c'est bon. Putain, il est déjà minuit. Ça passe vite. On est en live depuis trois heures. Ouais, on a bien avancé. On a fait... Bah oui, on a fait le double. Non, je déconne. On a fait sept chapitres en fait. Ouais. Sept ? Ouais. Ouais, ok. Et après, ce sera le dernier donc ça fera huit. Ah oui, le fameux. Ah oui, la fameuse note. Là, c'est... Là, il y a des... C'est intéressant. Ça, c'est la preuve que Siu, c'est un malade mental. Alors. J'ai passé deux jours à essayer de résoudre mes problèmes scolaires. On rappelle que déjà la semaine dernière, il était en galère et qu'il était déjà... Qu'il avait déjà des retards. J'ai passé deux jours à essayer de résoudre mes problèmes scolaires. J'ai eu des problèmes d'argent qui m'ont pris une journée. Puis, j'ai eu une moto qui est rentrée dans ma voiture. Genre, à ce moment-là, il lui restait que quatre jours pour faire le chapitre. J'ai dû aller au Comisteria pour l'accident. Et j'ai aussi dû aller à l'hôpital. Et j'étais déjà en retard pour la deadline du vendredi. Alors, je n'ai ni mangé ni dormi pour pouvoir finir le chapitre le dimanche. Ce genre de semaine arrive parfois. Je serai sûrement très occupé la semaine prochaine. J'espère que j'aurai le temps de respirer. Si ces choses étaient arrivées lorsque j'étais amateur, j'aurais simplement laissé tomber. Mais devenir pro m'a assez changé pour que je le fasse. J'aime travailler avec une marge de temps, alors je déteste travailler dans la hâte. Le chapitre de cette semaine n'a ni la qualité graphique, ni la longueur que je voulais. J'espère que ce ne sera pas trop nul à lire. Je me suis dit, et bah cette semaine est du sacré semaine. Quand la moto a percuté de ma voiture. C'est sans doute pour ce genre de choses que les gens croient aux religions. Je suivrais le deadlanisme si cela existait. En vrai c'est un malade mental. Le gars il commence tranquille son webtoon. Il devient enfin pro et tout. Dixième chapitre, il a deux jours pour rendre deux chapitres. C'est un malade mental. Il se prend une moto dans la tronche. Ça n'a aucun sens. Donc oui, forcément les dessins de la première saison sont moches. Mais en même temps, quand on voit les conditions dans lesquelles ils sont faits, c'est un peu un miracle. Je ne veux pas dire. Bref, les questions. C'est pour ça que maintenant qu'il a plein d'assistants, on comprend pourquoi il fait des giga chapitres de 500 pages. C'est juste qu'au début, il était déjà trop productif. Mais c'est aussi pour ça qu'il est sûrement en pause maintenant. C'est qu'il avait un rythme trop soutenu. Vu le rythme de lecture, si on a le temps de rester en hiatus. Oui, c'est clair. De toute façon, on l'a annoncé dès le début. On a dit que ça serait full analyse. On va prendre notre temps. On va tout raconter. Donc c'est normal que ça soit long. Ouais, Elec ? On ne t'entend pas. Oui, désolé, je me suis trompé de micro encore. Je disais, on faisait le dernier chapitre et c'est bon. Ouais. Elle est devenue quoi, la vieille déjà ? Ah, Serena. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. On ne l'a pas revue depuis la saison. Et justement, on ne sait pas ce qu'elle est devenue parce que justement là, on va parler. En fait, si vous voulez, la règle de la tour, c'est que tous les réguliers qui sont éliminés au test du deuxième étage, et c'est le seul test qui est comme ça, ils sont virés de la tour, enfin de la tour intérieure, ils sont ramenés dans la zone extérieure, là où ils vivaient à l'étage où ils vivaient. Sauf que Serena, vu qu'elle vient de la tour intermédiaire, la zone centrale, c'est un cas à part parce qu'en fait, elle ne peut pas être ramenée là où elle vivait dans la tour externe vu qu'elle n'était pas dans la tour externe. Du coup, on n'a aucune idée d'où est-ce qu'ils l'ont ramenée, est-ce qu'ils l'ont ramenée dans la zone centrale, alors qu'en plus, c'était illégal qu'elle y soit, enfin tu vois, c'est compliqué. Ouais, à mon avis, elle a dû être... En vrai, je ne sais pas s'il y a une zone centrale dans le deuxième étage, mais s'il y en a une, elle fait des trucs là-bas. Bon, on ne sait pas. Ou alors ils l'ont ramenée dans un étage au pif, ils lui ont dit, vas-y choisis. Non, elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas été acceptée pour le dernier test. Ouais, je crois qu'elle a perdu dans les sélections. Au niveau des points. Ouais, des positions. Ouais, au niveau des points. Et sinon, ouais, peut-être un spin-off sur elle. En fait, nous, on avait des petites théories vite faits qui seraient... C'est un peu des théories fanservice, mais moi, par exemple, j'avais imaginé que... Vous savez, juste avant qu'elle arrive dans la tour, il y a un espèce... Enfin, elle se fait attaquer par un espèce de ranker et tout. Ouais, voilà. Et nous, en fait, j'avais imaginé que... Comment ? Les sous. Que... Oui, Shibizu, il allait... Genre qu'elle, elle allait reprendre ses activités un peu criminelles et tout. Enfin, de voleuse et tout. Dans la zone intermédiaire. Et que, je sais pas, un jour... Un jour, peut-être parce qu'il... Peut-être qu'il reste en contact. On sait pas trop. Euh... Elle va être dans la merde. Elle va se faire attraper par le... Par le ranker qui l'avait déjà attrapé et tout. Se faire capturer. Et puis Shibizu, il va arriver à son secours. Ha ha. Ça... Ça fait franchement fanservice comme théorie, mais ça serait... Ça serait marrant. Surtout qu'en plus, on voit que... Qu'elle et Shibizu, ils avaient une petite relation vite fait. Euh... Bon, après, je sais pas si t'es vraiment amoureuse ou quoi. Mais euh... On voyait qu'ils étaient proches, quoi. Mais d'ailleurs, je me... Pour ça, je me demande... Je me demande si euh... Ils ont gardé contact. Et s'ils peuvent garder contact via la pocket. Parce que normal... Entre réguliers, ils le font. Même quand ils sont à des étages différents. Mais euh... Est-ce que... Est-ce que la pocket, elle peut aller jusqu'à un étage... Enfin, jusque dans la tourne extérieure ? Oui, non. Normalement. Oui, normalement. Après, il me semble qu'il y a aussi les téléphones qui servent. Euh... Mais... Puis après... On sait pas. D'ailleurs, je me demande si euh... Vu que euh... Attends. Je crois que... Je me souviens d'une question par rapport au téléphone. T'inquiète pas. Continue. Je vais retrouver la question. Euh... Ouais, c'était juste euh... Comment je me demandais ? C'est vu que... Les réguliers... Les réguliers qui perdent au deuxième étage... S'ils sont plus considérés comme des réguliers... Est-ce qu'ils leur reprennent leur pocket ? Ouais, c'est ça. C'est comme dit Torkoa. Est-ce qu'elle a gardé la pocket ? Ou est-ce que... Peut-être qu'ils la reprennent ? Je sais pas. Voilà. Il y a plein... Je lui dis, il y a plein de... Il y a plein de flou en fait euh... Autour de tout ça. Shimizu, c'était ça Cougar. Et tu sais qu'ils ont le même âge hein ? Enfin, ils ont à peu près le même âge. Je crois qu'ils avaient... Ouais, la saison 1, ils avaient les deux euh... C'est bon, j'ai trouvé. Ils avaient les deux la trentaine je crois. J'ai trouvé l'union. Ok. Alors, quel est le rôle du téléphone portable en bas de la pocket ? Dans la tour. A l'intérieur de la tour, cela ressemble à un talkie walkie. Il y a des endroits où il y a une connexion et aucune connexion. La pocket est une bien meilleure option mais la bonne chose à propos du téléphone portable et que même ceux qui ne sont pas réguliers peuvent l'utiliser. Voilà. Ouais, donc c'est ça en fait euh... La pocket c'est que pour les... Techniquement c'est que pour les réguliers. Mais du coup euh... Oui voilà. Du coup les réguliers qui ont échoué au deuxième étage vu que c'est le seul étage qui euh... Qui interdit, enfin tu sais qui est... Où tu n'as pas de seconde chance et où quand tu perds tu n'es plus euh... Tu peux plus monter la tour. Est-ce qu'ils sont encore considérés comme des réguliers ? Et puis s'ils ne sont pas considérés comme des réguliers, est-ce qu'ils leur reprennent leur pocket ? Tu vois c'est... Normalement euh... Normalement euh... Normalement le deuxième étage euh... Tu es... Bah non en fait tu peux plus être régulier. Ouais mais du coup je me demande s'ils leur reprennent la pocket tu vois. Ah ça euh... Techniquement euh... Ah ça c'est une bonne question hein. Ouais parce que c'est euh... Vu que c'est euh... La pocket c'est typiquement le truc qu'on... Enfin le... L'objet des euh... Des réguliers. Ça me paraîtrait un peu bizarre. Surtout qu'en plus euh... Vu que c'est vraiment réservé aux réguliers, si tu laisses euh... S'échapper à un mec euh... Peut-être que... Peut-être qu'une autre... Un non régulier peut... Enfin il peut la vendre à un non régulier qui va s'en servir. Enfin tu vois c'est... Un peu compliqué. Bah à mon avis euh... La pocket euh... Après... Moi... Je sais pas... Rien... Mais... C'est vrai qu'il y a plein de fous comme ça. C'est pour ça que j'aimerais trop poser des questions à Sioux tu sais. Rires... C'est sûr. Eh du coup... Vas-y hein... Dernier chapitre hein. Allez dernier chapitre. Non on va encore rester. Allez... On y va. Eh tu fais toi parce que... Moi je suis fatigué. Ouais pas de problème. Attends je vais boire un coup parce que je commence euh... A avoir un peu la voix... Un peu la gorge sèche. Hum 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 hum... Le Shinsu n'a pas de limite. Avec le Shinsu, il est possible de devenir immortel ou d'avoir des pouvoirs similaires aux dieux. On dit même que le célèbre Enryu a le pouvoir de créer la vie à partir du Shinsu. CF ma vidéo lore. Cependant, comme il est... Cependant, comme il en est le cas pour chaque humain, nous avons tous nos limites. Sauf les irréguliers. Quand on fait face à quelqu'un qui détient des pouvoirs infinis... C'est... C'est quoi ça ? Quand on découvre ses limites... On tombe dans le désespoir. Ce voile de Shinsu était en réalité mon dernier geste de charité. Avant que nous... Avant que vous ne pédez... Putain. Avant que vous ne pénétrez à l'intérieur et tombez dans l'espoir. Dans le désespoir putain. A tous ceux qui ne sont pas qualifiés, je dirais... Cassez-vous de là. Allez vous faire foutre ! D'ailleurs, ça a mentionné Enryu. Oui. La fameuse... Théorie... Comme quoi... Enryu a créé... D'ailleurs, il y avait une théorie marrante... Avant... Avant qu'il y ait les tâches de la mort. Et que... Ça a théorisé énormément... Comme quoi... Enryu aurait créé... Bam et Rachel. C'était... Ah oui. C'est pour ça que Siu... Il en avait marre. Il voulait clairement clarifier tout ça. Et même avec ça, il y a des gens... C'est bon... Il y en a qui... Ils sont... Ils abusent les gens. C'est... Après, comme c'est dit... C'est une rumeur. Ça veut pas dire que c'est vrai. Ça c'est une rumeur. D'ailleurs... D'ailleurs, si vous voulez savoir qui peut créer la vie... Ben Maxette peut aussi le faire. Et c'est pas un irrégulier. Et c'est pas un irrégulier. Et c'est pas un irrégulier. Enfin... Pas un irrégulier... Ah... On sait pas ! Enfin... Lui c'est plutôt... La vie. Bah c'est la même chose en fait. Mais euh... Mais ouais... Lui il a... C'est que Maxette... Pour créer... Pour créer artificiellement dans la tour... T'as oublié... Ben c'est avec... Avec le Shinsu hein. T'es... Ouais mais... Enfin c'est... Non mais genre si tu veux... Enryu ça... Lui ça serait grâce à la manipulation du Shinsu. Alors que... Maxette lui ça serait plus grâce... A la science tu vois. Vu que c'est lourd. Après c'est... C'est une rumeur. Le gars il a juste balancé ses... Ses lances et après il s'est cassé. Ouais c'est ça. Comment... Comment tu peux dire qu'il a créé la vie ? Ouais c'est ça. Tu te dis ouais. C'est juste des rumeurs. Enfin bref. Mais oui. Allez go. Quoi ? Vous souffrez déjà ? Cette dose de Shinsu est banale à partir du trentième étage. Cette dose est banale ? Vous comprenez maintenant pourquoi vous ne pouvez pas accéder aux étages supérieurs ? Ce n'est pas parce que vous... Ce n'est pas parce que vous n'étais pas assez fort. Ou que vous n'aviez pas fait assez d'efforts. C'est juste parce que vous n'avez pas été choisis. Repartez à l'étage d'où vous venez. Vous ne méritez pas de monter la tour. D'ailleurs ça c'est un truc que je trouve vachement intéressant. C'est que... En fait d'entrée de jeu Shui nous dit euh... Ouais euh... C'est pas... C'est pas un shonen neketsu en fait. Genre euh... Genre c'est pas parce que le héros il est de bonne volonté. Qui va s'entraîner. Qui va faire des pompes comme Rock Lee. Qui va... Qui va être le plus fort tu vois. Il y a euh... Comme l'HeroRaw le dit là c'est... Le... C'est... La tour c'est un monde où euh... Faut avoir beaucoup de chance. Euh... Si t'es pas un... Si t'es pas un génie. T'auras beau t'entraîner euh... De toute façon le génie lui... Lui il va aussi s'entraîner de son côté. Il va progresser dix fois plus vite et... Tu vas jamais le rattraper quoi. Et c'est euh... C'est euh... C'est... C'est assez osé quand... Quand tu fais euh... Une histoire de... D'être aussi euh... Aussi brut comme ça. Genre. Dire que tu brises les rêves euh... Des gens. Ha ha ha. On te dit direct que ouais c'est... Ça sera pas un shonen quoi. Les... Rock Lee il vient dans la tour. Bah il va se faire foutre. Il passe pas le premier étage. Ha ha ha. Le premier test bah il meurt. Oui c'est clairement le reflet de notre monde. C'est... En fait Tower of God c'est un... C'est un reflet de la... La société euh... Sud-coréenne quoi. C'est... J'avais dit que je ferais une vidéo euh... A propos de ça mais euh... Mais genre ouais c'est clairement euh... C'est... T'sais je veux dire dans la société sud-coréenne. Si... Si t'as pas de talent euh... Si... Si t'es pas doué euh... Naturellement à l'école. Si t'es pas né dans une euh... Famille riche euh... Ou euh... Au placé qui peut te euh... Passer des pas... Si t'es... Si t'es... Si t'es super moche ou je sais pas quoi euh... Que t'as rien pour toi. Bah pfff. T'es foutu. C'est un peu ça. T'as peu de chance de t'en sortir. Ou alors faut euh... Ouais faut vraiment avoir de la chance. Mais bref. Je divague. On va continuer sinon on va... On va jamais finir. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi ne suis-je pas choisi ? Tu sais à quel point je me suis efforcé à monter la tour ? J'ai risqué ma vie pour m'entraîner et j'ai abandonné tout ce que j'avais. Ma femme, mes enfants, il n'y aura plus personne à mes côtés quand je rentrerai. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi moi ? Dieu est bien cruel n'est-ce pas ? Quand il vous montre le monde pour la première fois, on dirait que vous avez... On dirait que vous pouvez tout avoir. Puis il apparaît à nouveau et dit, voilà, ici est ta limite. Alors qu'il y a encore tant de choses que vous désirez. Monsieur les Roros, est-ce que je mérite de monter la tour ? Eh bien, je ne sais pas. Mais il est certain qu'un jour, vous aussi, vous devrez vous arrêter. Et j'espère qu'à l'endroit où vous vous arrêterez, il y aura ce que vous recherchez. Rachel. J'adore sa tête. Quel moment ! Oui, 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 c'est clair. Le discours de les Roros est génial. Shibizu qui galère. Eden les a vendus durés pour mettre dans une dépression sans fond. Non. C'est trop... C'est vraiment... Quel bâtard, c'était Eden. Ah, choisi, je m'en fiche. Qui est-ce qui choisit qui ? Ah oui, Kun. Tiens, petit foreshadowing. La mallette de Kun qui a du mal à passer, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont dedans. Donc, des gens qui sont moins à l'aise que Rak et Kun pour passer dans du Shinsu comme ça. Donc, vous savez, c'est les trois mecs de l'équipe que Kun a récupéré qu'on verra après dans le jeu de la couronne. Alors bref, c'est un petit foreshadowing comme ça. C'est ça que j'aime bien avec Shu, c'est que des fois, il met des petits foreshadowing même que tu vas comprendre genre peut-être que quatre ou cinq chapitres plus tard. Cette mallette, elle est passée, c'est Narae qui l'a récupérée. Parce que... En fait, au dernier test, quand... Bah, de toute façon, on en parlera au jeu de la couronne comme je l'avais dit. Ouais, mais de toute façon... C'est vraiment avec le jeu de la couronne qu'on comprend beaucoup mieux pourquoi Narae, elle voulait tendre la mallette. Mais oui, en gros, c'est elle qui l'a. Ouf. Eh Bam ! Oh, Monsieur Kun ! Monsieur Leroro, je vais devoir vous laisser. Oui, j'espère que vous... J'espère vous revoir après le prochain test, Monsieur Bam. Ah, et puis... Ok, nous aussi. Ah, et puis... Oui. Il ne serait pas... Il serait recommandable de ne pas trop vous approcher de votre coéquipier, Monsieur Kun. Il vient d'une famille dangereuse. Faites attention. Ouais, j'ai réussi ! Les deux, ils sont en sang comme des débiles. Bien joué, je dois continuer sur ma lancée et passer l'étage des tests. Et aller jusqu'au sommet de la tour. Eh, tu t'avances pas un peu vite ? Mais moi aussi, j'ai le sentiment qu'il ne s'agit pas seulement d'un rêve. Super, droit vers le sommet. Oui ? Oui, j'ai perdu. Attends, il parle juste à Will. Non, t'inquiète. Deuxième étage. Étage de... Test de Leroro, terminé. Tais-tu ? Ah, Elec ? Oui ? Est-ce que pour rester dans la cohérence, on s'arrête là ? Pourquoi ? Parce que... Ah, comme dans le tome. Ouais, et puis parce que c'est la... Non, dans le tome, ça s'arrête quand il voit Hansung pour la première fois. Ouais, mais genre là, c'est la fin de l'arc. Et alors ? Ça correspond mieux. Surtout qu'en plus... Tu sais, en plus, comment... Vu que je comptais faire une rediff par arc, ça va être... Ça va être chiant si... Comme tu veux. Faudra juste qu'on s'en souvienne, mais je trouve que ça correspond bien, tu vois. D'accord, comme tu veux. Bah du coup, on arrête alors. Ouais. Il est déjà minuit 20. On est à 3h20 de live. Là, c'est nous qu'on est gourmands, là. Ouais, ouais, on était un peu gourmands. Bon. Bon, bah... C'est déjà très bien. Mais n'empêche qu'on n'a pas... Même en finissant tard comme ça, il y a toujours pas mal de viewers, hein. Vous êtes motivé, là ? Vous êtes resté ? Oui. Bah, il y en a qui sont fous, quoi. Ouais. Bon, après, c'est des chômeurs. Pour le savoir, ça. Non, je déconne. Qui chômeur, ici ? Juste pour savoir. C'est fou. Il essaye de se rassurer en se disant qu'il n'est pas seul. C'est ça. Moi, ça va. Demain, j'ai cours que l'après-midi, donc... Ou des étudiants. Ah oui, c'est vrai que les étudiants, maintenant, ils sont dans leur chambre. Ouais, on est un peu au chômage, techniquement. C'est ça. Ah, désolé, fait lire. Bon, du coup, pour conclure, on va demander... Vous avez des questions générales ? Genre des trucs à raconter sur le chapitre ? Même sur le live en globalité, s'il y a des choses à améliorer, on le fera. Ah, d'ailleurs, je n'ai pas remarqué, mais il n'y a plus de musique. Bref. Bien fait pour toi. Il faut finir, espèce de finiant. Mais vous ne comprenez pas. C'est dans la logique des rediffusions. Je vais faire une rediff par arc, et du coup, en fait, si... Si on continue, en fait, on va devoir s'arrêter en plein milieu de l'arc. Et du coup, en fait, dans la rediff, je vais devoir découper un tout petit bout de la rediff, puis le remettre dans la prochaine. Enfin, ça serait un peu chiant. Oui, de toute façon, les rediff sont là, donc n'ayez pas peur. Vous allez le droit de partir et après, de revenir où vous vous êtes arrêtés. C'est tout. Ouais. On dirait que vous jouez votre vie. Les irréguliers et les immigrés. C'est un peu ça. Et ceux qui ne les aiment pas, c'est les racistes. C'est le FN de la tour. Ça se voit que ma voix, elle a baissé grave vers la fin. Moi aussi, là, je commençais à fatiguer. J'avais du mal à lire. Moi, ça va. J'ai laissé tout le taf à Lilian. Moi, je suis chômeur, alors dépêchez-vous de bosser pour payer mon chômage. Il ne faut pas demander ça à Electrica. Donnez-moi de l'argent plutôt, non ? Faites des dons. Est-ce que 10 euros, on sait que la dose de Shinsou augmente ? Oui. Bah, en fait, c'est comme la mer, en fait. Comme la vraie mer. Plus tu t'enfonces et plus la pression de l'eau, il te défonce, quoi. Il te défonce, quoi. C'est la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça que, des fois, on fait dans nos petites théories à la con qui servent à rien, mais qui sont quand même sympas. C'est Elect qui avait dit, ça se trouve, en fait, quand tu montes des étages de la tour, en fait, en vérité, ils descendent. Ça se trouve, en vérité, ils descendent et du coup, plus ils descendent, plus la pression du Shinsou est importante. Tu sais que le pire, c'est que tu vas me donner les 100 euros, mais en fait, le truc, c'est que pour changer de sexe, c'est gratuit. Donc, tu me donnes les 100 euros en plus. Ah oui, c'est remboursé par la sécu, c'est parfait. Oui, c'est ça. C'est parfait. Après, on va rester comme je suis et pas encore n'est pas adapté. Voilà. La densité de l'air augmente aussi. Hein ? Oui, aussi. Après, la tour, c'est plus l'océan, vu que c'est l'eau, le Shinsou, c'est l'eau, c'est plus ça. C'est vrai que la pression de l'air... Ouais, mais je me rappelle plus comment c'est. Je me rappelle plus de tout ça. Mais bref, oui, t'as sûrement raison. J'avais posé une question concernant les points noirs de les Roros, vous y reviendrez plus tard. Euh... On peut te la poser maintenant, en fait, si tu veux. Ouais. Euh... Bah, en fait, j'ai fait... Bah, j'ai balancé l'interview en plus, c'est midi, je crois. De toute façon, vous retrouverez tout sur mon Twitter, quoi. Bah, je vais le dire déjà. Alors, il est où ? Alors, il y avait une question où un lecteur avait dit, les Roros n'avaient pas les points de Pikachu apparemment. Comment se sont-ils formés ? Comme vous le savez, peut-être... Ah oui, attends, juste un interrompt deux secondes. Euh... En fait, il savait... Parce que nous, les Roros, on a toujours vu avec les points, mais... Oui, oui. Si... Il faut savoir qu'il y a une image que Siou a dessinée, parce qu'en fait, il n'arrivait pas à... Il ne savait pas comment la mettre dans le chapitre, du coup, il ne l'avait pas mis. Mais en gros, il y avait une petite image avec un flashback où, en gros, tu avais les Roros, quand il était régulier au deuxième étage, qui rencontrait Yuri, parce que les deux ont passé le test du deuxième étage ensemble. Et sur cette image-là, il n'avait pas les points. C'est pour ça qu'il a posé la question, le gars. D'accord. Ok. Bah, du coup, tu vas avoir la réponse maintenant. Comme vous le savez peut-être, les points de Ran se forment lorsqu'ils mangent la pilule Redan. La pilule Redan, c'est la pilule foudre que Ran mange, tu vois, je pense que vous connaissez. Il apparaîtra à l'avenir comme quelque chose de similaire. Il y a quelque chose qui leur donne une propriété. Donc, ça va se voir dans le futur. Il y a un système qui donne une propriété quand on mange quelque chose. Et c'est exactement ce qui est pour les Roros. Et aussi, il me semble que dans une autre note, il avait dit que… Oui, qu'il a passé un test pour avoir ça, quoi. Que c'était les marques qui avaient réussi un test, ouais. Oui, voilà. Mais on sait très bien que du coup, les points, c'est la qualité, en gros. C'est l'élément. Et du coup, c'est la foudre pour le Roros. C'est simple, à mon avis. Des vidéos théoriques prévues. Alors, en fait, si vous voulez, à la base, j'avais prévu de d'abord faire toutes les vidéos lore. Comme ça, tout le monde a direct une bonne base solide sur laquelle s'appuyer pour comprendre les théories et pour en discuter et tout ça. Et puis aussi, parce que quand je ferais une théorie, ça m'éviterait de pouvoir tout réexpliquer en disant, vous voyez, comme avait dit Siu dans la note de son blog à tel moment, machin, etc. J'aurais juste à dire, au pire, pour comprendre, aller voir la vidéo lore, etc. Mais d'un autre côté, je me dis, ouais, les vidéos lore, je vais mettre du temps, les sortir. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Parce qu'il faut savoir que les vidéos lore, je pense que, d'après le plan que j'ai fait actuellement, en gros, il y en aura 18 au total. Enfin, 19 en comptant l'épisode 0 d'introduction. Donc, ça va prendre quand même du temps à tout faire. Donc, je ne sais pas, peut-être que je ferais des vidéos théories plus légères sur des trucs que j'ai déjà dit en lore. Je ne sais pas, je verrais. Mais après, c'est vrai que, d'un autre côté, les vidéos théories, comment ? C'est un peu compliqué. J'ai un peu du mal parce que, genre, en fait, si vous voulez, les théories, on les fait un peu entre nous en discutant et tout. Du coup, je ne sais pas. Il faut que je vois ce qu'on les fait un peu à l'arrache. Et puis, tu sais, je n'ai pas... D'un autre côté, j'ai un peu... Tu sais, en faisant des vidéos théories, j'aurais un peu un sentiment de prendre le taf d'autres gens. Enfin, tu vois, c'est... C'est un peu particulier. Après, mes scènes, au fait, c'est plus basé sur l'eau. Enfin, c'est plus basé sur la mer, le truc. Parce que, plus tu descends, plus ton corps se fait décapiter. Et c'est la même chose. Dans la tour, c'est la même chose. Plus tu montes, plus tu te fais décapiter par le shinsou. Et c'est comme ça que ça se passe. Et je pense qu'on a compris. Et... Mon. Euh... À quand un top des persos est mis développé dans Zog ? Parce que top, c'est de la monnaie facile. Ah ouais, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Ou alors, tier liste... Tier liste des waifus en mettant... En mettant Rachel en SS++. T'sais, en le mettant bien dans la miniature, tu sais. Et voilà. Et... Alors, sinon... Par contre, dans la vie, plus tu montes, moins t'adhères. Donc, c'est pour ça que les gens meurent. D'un autre côté, dans la tour aussi, c'est un peu... Enfin, c'est pas que c'est la même chose, parce qu'il y a plus de shinsou. Donc, du coup, techniquement plus d'air. Mais d'un autre côté, le... Ça étouffe un peu le fait que ça soit dense, tu vois. C'est un peu... Je sais pas comment expliquer. Enfin bref, je vais laisser tomber. Je suis parti dans un livre. Alors... Ah oui, Rachel a rien fait de mal. Alors, sachez que la vidéo, je pense qu'elle va pas tarder... Elle sera peut-être bientôt finie, je sais pas. Pour avril. 1er avril. Pour le 1er avril. Non mais je pense... Ouais, d'ici une semaine ou deux. Ou peut-être plus, parce que... Je sais pas si je vais attendre que... Qu'Astriel, il fasse la trad du texte, en anglais, pour les sous-titres. Eh, lui aussi, j'aime pas, hein. Ouais, oui. C'est moi le seul flemmard ici, en fait. Bah il a... La trad, en fait, il a pas commencé parce que genre... Comment... Tu sais, pour éviter que je renote tous les trucs à la main, tous les timecodes, je vais lui passer directement le script avec les timecodes en français pour qu'il remplace directement, tu sais. Donc en fait, faut attendre que je finisse la vidéo pour pouvoir lui envoyer les timecodes et qu'il fasse la traduction. Du coup, je sais pas si je vais attendre qu'il finisse la traduction ou si je sortirai la vidéo directe. Je verrai. Si... En fonction de... Comment il est chaud... Si... Si jamais il me dit... Ouais, euh... Ouais, en une semaine, je la traduis, euh... J'attendrai. Mais genre, s'il me dit... Ouais, c'est... J'ai pas trop le temps. S'il dit... Ouais, j'ai pas trop le temps. Et puis que... Et puis que ça va prendre un mois, ben... Je la sortirai tout de suite, quoi. Pour pas trop attendre. Bref. En fait, j'ai l'impression... Le chef, il est bizarre, là. Il a bugué. J'ai l'impression de voir un flot d'informations d'un coup. C'est parce que... Ah oui, putain, j'avais pas vu. Il y a plein de commentaires, là. Pourquoi une vidéo sur Tell Your Story ? Alors Tell Your Story, ça sera... Ce sera la dernière vidéo, alors. La numéro 18. Parce que je trouve que ça... Ça... Comment ? Ça conclut parfaitement la... La série de vidéos, tu vois. Et euh... Du coup, bah, ça sera pas avant un moment, déjà. Euh... Pas mal de références au monde océanique, de manière générale. Oui, 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 c'est sûr. C'est sûr, euh... Genre, il y a... Il y a plein de... De références au... Bah, rien que... Rien que les positions, ou euh... Ou même... Ou même les surnoms des gens. Tous les... Tous les surnoms, ça a un rapport avec euh... Le monde marin. D'ailleurs, dans les vidéos lore, quand je vous donne... Quand je vous donne l'origine des surnoms, à chaque fois, je me dis... Tain, je me... En fait, je fais un reportage... Euh... Arte sur les... Sur la... La faune marine. D'ailleurs, même la position scout est basée sur le scout maritime. Ouais, euh... Porteur de phare... Euh... Tu sais, euh... C'est tout... Tout le temps les mêmes trucs. Ok. Rachel a rien fait de mal. Oui, bien sûr. Tout à fait d'accord. Et où tu vois, toi ? Moi, j'ai pas ces messages. Ah, mais je suis remonté un... Je suis remonté un petit peu parce que j'en avais raté. Ok. Vos prédictions sur la bataille du nid. Ah, j'avais déjà dit la semaine dernière, hein... Désolé, mais... Calavan va mourir et Jinsung va mourir. Ha, ha, ha. Euh... Bah non, en fait, histoire à ça, euh... On pourra pas en avoir plus, euh... Tout simplement parce que Siu a arrêté, euh... De filer du lore à tout le monde parce que... Il a vu que... Ça leakait en dehors, euh... Du forum. Alors que normalement, c'était basé que... Euh... Euh... Certains lecteurs, si je me souviens bien. Et du coup, il a arrêté parce que tout le monde... De spoiler les trucs comme ça, quoi. À la base, c'était des... C'était des spoilers, tout ça. Ouais, c'est ça, en fait, euh... Il... Il a... Il disait, ouais, euh... Qu'il voulait éviter que ça se diffuse pour pas... Pour... Pour que les gens qui voulaient pas se faire spoiler, euh... Ne fassent pas spoiler, mais... Au final, genre... Ça allait dans le wiki, maintenant tout le monde... Tout le monde sait tout. Voilà, c'est ça. Jinsung, j'espère tellement pas... Ah bah... En vrai, je... Je sais pas, hein... Mais... Mais... Jinsung, euh... Ah, moi, je vois bien avoir... Je vois bien, tu sais, qu'on ait un flashback explicatif sur pourquoi il... Il est devenu vénère, pourquoi... Ce qui... Ce qui a l'air d'être sa femme, euh... Est morte et tout. Et après, euh... Puis après, mourir à... À la Ace, tu vois. Avec Bam qui le libère, euh... Qui... Qui va se prendre une giga attaque et puis euh... Mais qui lui apprend, euh... Euh... Le Dragon Tiger Cat, je crois, comme ça s'appelle ça, hein. Ouais. Normalement, il devrait l'apprendre à Bam, euh... Cette technique. Sinon, ça n'a pas de sens. Bon. Euh... Après, moi, je préfère... Je pense que Calavan crève, hein. C'est... 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 De toute façon, que ce soit en dehors du nid ou maintenant, euh... Il est foutu, euh... Dans les deux sens. Il a trahi, euh... L'armée, bah... Il est foutu, quoi. Surtout qu'en plus, il est tellement fier que ce qu'on l'a, tu sais, il... Il serait capable d'aller, euh... D'aller à l'armée pour euh... Pour euh... Enfin, d'aller lui-même se rendre pour sa propre exécution, tu vois. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est jamais... C'est jamais un mec qui va... Qui... Là, il s'allie... Il s'allie à eux parce qu'il pense que... Enfin... Ce qu'il avait dit à... À Libory, euh... Qu'il allait... Qu'il allait le faire s'il... S'il sacrifiait ses camarades pour rien. Mais euh... C'est jamais... C'est pas un mec qui va... Qui va s'allier à Fug, hein. Il est beaucoup trop borné pour ça. Il va pas... À moins que... Il y a tellement de trucs... Il y a tellement de trucs autour de Jin Sung à expliquer que... J'ai pas l'impression que ce sera sa mort, de toute façon. Ouais, c'est vrai que... Ça laisserait... Pas mal de trucs... Il a un peu un... Il a un peu un comment... Un plot armor, mais euh... Mais euh... Mais d'un autre côté, justement, ça pourrait être... Tessio, il pourrait se dire, tiens... Il a encore des trucs à raconter, donc ils vont pas le venir voir, tu vois. Et... Evan Kale, il est protégé par le lore, il a pas montré ses 7 mètres de hauteur, encore, hein. Ouais, et puis Evan Kale aussi, il y a... Il y a toute l'histoire avec l'ancien, tu vois. Oui. Oui, surtout avec Han Sung, et aussi... Tessio avait dit qu'il montrerait des aperçus de quand Evan Kale était au deuxième étage. Alors, apparemment, c'était vraiment un gouverneur cruel envers les réguliers. C'est... Ouais, il y a tellement de choses à raconter, mais... Pour moi, tu vois, Evan Kale, Jin Sung, j'ai du mal à avoir leur mort de toute façon. Hum... Evan Kale doit entraîner Rack. J'avoue que ça serait... Ça serait marrant. Mais on sent que Rack, de toute façon, il y a un lien avec les... Oui, il y a de ta rework, c'est bon. Il y a plein de choses. Du coup, moi, je te laisse les liens. Ouais. Parce que je suis complètement à sec, là. Moi aussi. Je vais répondre encore 2-3 questions, et puis je vais y aller aussi. Vas-y, vas-y. Yastracha, je le vois bien rester parce que... Parce que bon, je sais pas, il est balèze et puis... Il est balèze et c'est un fils de pute, donc je pense que ça va être un méchant qui va rester et qui va... Il va faire... Non, je pense qu'il va... Non, non, je pense qu'il va crever dans le lit, Yastracha. Ah ouais ? Ah, moi, je le vois bien rester et devenir un connard récurrent, tu vois. Non, non, je pense qu'il va crever tout simplement. Bah en fait, sinon, ça n'aurait aucun sens avec les chiens. D'une façon, à partir du moment où tout le lore des chiens du père de Doom et tout ça sera raconté. Et surtout aussi, le passé, il y aura forcément un flashback tragique autour de Yastracha, ça c'est sûr et certain de toute façon. Et à partir de là, tu sais très bien qu'il est foutu, quoi. Il est marrant, il peut... Après, il peut pas mourir, je sais. Mais pour moi, je pense qu'il a sa place dans sa tombe sur l'ennemi. Par contre, c'est vrai qu'il y a Liboric qui lui sera peut-être un méchant récurrent. Lui aussi. Non, Liboric. Ah mec, je le vois pas mourir, mec. Il est... Moi, je le vois mourir, Liboric. Ah, mais toi, tu vas... Tu vas mourir tout le monde, toi. Non, mais je rappelle quand même que l'arc du Ni, c'est quand même un des arcs où il y aura quand même beaucoup de morts. C'est le narrateur qui l'a dit, donc... Oui, mais... Mais genre, je sais pas pourquoi... Donc, des deux côtés... Liboric, pour moi, c'est le mec le plus dangereux du Ni, hein, si on enlève ma chenille. Oui, mais je te... Oui, mais après, il y a quand même Cha, Dawoon... D'ailleurs, Cha et Dawoon, moi, je les vois mourir. Tu sais, en amoureux... Tous les... Ils vont mourir... Ils vont mourir main dans la main. Mec, toi, tu... Tu sais, lui, en fait, qui... Si vous demandez à Elec qu'il va mourir, en fait, il faut plus vite... Vaut mieux lui demander qui va survivre, en fait, ça va plus vite. Tu sais... Qui va survivre ? Oh, peut-être Bam, mais je suis pas sûr. Bah, c'est sûr que Bam, il va rentrer chez lui avec un bras en moins. Non, non, déconne. Non. Est-ce qu'on sait combien de Slayers existent ? Bah, en fait, il y a... Il y a onze... Il y a onze postes de Slayers, mais... Mais certains sont inoccupés. Donc, euh... Il me semble que... Il me semble qu'il y a... Il me semble qu'il y a... Comment il y a... Bah, il y a... Comment ? Et... Les Slayers... Ouais, je crois... C'est le numéro un. Ouais, j'ai déjà dit. Du coup, euh... Du coup, je crois qu'ils sont... Pour l'instant, il y en a que six. Mais en fait, les... Je me rappelle plus si les... Si les postes sont vacants ou si... Et... Et de toute façon, il y a trois... Il y a trois générations de Slayers. D'ailleurs, vous avez peut-être vu un dialogue dans la saison 3, Mais quel est l'homme ? Comme quoi il complimente Yama ? Comme quoi il pourrait... Comment dire ? Être au niveau des Slayers de première génération. Mais ouais, justement... On se demande si les... On ne sait pas si les Slayers de première ou deuxième génération, c'est... Est-ce qu'il y en a une partie qui sont morts ? Ou alors qu'on abandonne leur type de Slayers pour... Pour, je sais pas, devenir peut-être des elders ? On ne sait pas. Après, c'est peut-être des anciens maintenant. J'en sais rien. Ouais, c'est ça. Des anciens. Enfin, il y a plein de trucs possibles. Bon. C'est encore flou. Je vais, moi, du coup. Et je vous laisse. Bonne nuit, les gens. Ouais, bah, je vais y aller. Plus, plus. Je vais y aller aussi. Prochain live mercredi prochain ? Ouais. Exactement. Mercredi prochain, 21h. Bon. Passer une bonne nuit. Putain, il est déjà minuit, ce truc. Ça fait plus de 3h30 de live. Donc, c'était sympa. Et on se dit à la semaine prochaine. Mercredi, 21h. Bien sûr, il y aura une dredif. Tchao. ... ... ...